Si tu t'intéresses à l'immobilier, particulièrement au Cameroun et tu veux savoir combien les finitions peuvent te coûter pour un appartement, alors tu es au bon endroit, reste au scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, moi c'est Josiane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle un peu de tout, on parle d'investissement, on parle d'immobilier, on parle de lifestyle. Je fais cette vidéo par rapport à la continuité de la vidéo que j'ai postée qui montrait les finitions de notre immeuble au Cameroun. Je peux vous mettre le lien là-bas dans la description si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a plusieurs questions par rapport à cette vidéo qui sont revenues plusieurs fois, c'est-à-dire les coûts. Voilà. Donc, j'aimerais donc dans cette vidéo, on ne va pas trop tirer de long à large, parler des finitions des appartements au Cameroun. On a actuellement fini, on vient de terminer 9 appartements, des finitions de 9 appartements dans la ville de Yaoundé. Mais on ne les a pas fait en un coup, on a d'abord fait une première vague de 4 appartements et ensuite on a fait une seconde vague de 5 appartements. Voilà. Voilà. Maintenant, avant de commencer à parler un peu des détails, je voudrais dire que les finitions d'un appartement ne peuvent pas être les mêmes. Parce que le rendu, les finitions, les attentes par rapport à chacun ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent du luxe, il y en a qui veulent du moyen luxe et il y en a qui veulent du standard, du basique. Voilà. Dans nos finitions, on a fait le moyen luxe, on n'a pas fait le luxe luxe, on a fait le moyen luxe. Je ne peux pas dire du basique parce qu'il y avait quand même des choses que, voilà, on ne retrouve pas ailleurs, qu'on a insérées. Donc du coup, quand vous voulez vous lancer dans les finitions de votre bien, ne faites pas des finitions au hasard. Ça dépend du client que vous voulez toucher, de votre cible qui est en telle en fait. Si vous partez dans un quartier, vous voulez faire des immeubles pour du low cost, alors faites des finitions aussi qui ne sont pas luxueuses, sinon vous n'allez pas revenir dans vos fonds. Ça, c'est déjà clair. Donc du coup, essayez d'étudier d'abord votre marché. Ensuite, vous saurez à quel standard de finition vous devez travailler dans votre immeubles. Même les espaces, même les espaces. Si vous voulez, par exemple, louer un 80 m², naturellement, ce n'est pas le même, ça ne sera pas le même prix qu'un 50 m². Parce que dans 50 m², vous pouvez aussi avoir deux chambres. Comme dans 80 m², vous avez deux trous pour aussi avoir deux chambres. Donc il faudrait d'abord étudier tout ça avant, ne faites pas juste un espace pour faire, il faut vraiment étudier votre rentabilité, voir si c'est que vous allez vous en sortir, si vous allez même pouvoir terminer votre construction. Ça ne sert à rien de faire des grands espaces, mais que vous ne pouvez pas rentabiliser. Je prends d'autres exemples parce qu'au début, on a voulu faire du moyen luxe, comme je vous ai dit. On a fait des grands appartements à plus de 85 m², avec des salons à plus de 25 m². Et notre but au départ, c'était d'avoir des loyers compris entre 120 et 130 000. Mais ce qui n'a pas pu se faire, parce que mon mari étant sur place, il a été confronté aux réalités du terrain, où on s'est rendu compte que la majorité des gens ne peuvent pas payer. La majorité des gens qui visitaient notre immobilier ne pouvaient pas payer cette somme-là. C'est absolument pas possible avec la conjoncture actuelle. Donc, on était obligé de revoir nos prix de loyer à la baisse, ce qu'on a fixé à 100 000 ou beaucoup s'en sortent encore quand même. Et il faut dire que le lot est déjà compris dans ces 100 000 francs. Il y a une conseillerie qui est compris dans ces 100 000 francs. Et il y a aussi des places de parking qui sont compris dans ces 100 000 francs. Voilà, il y a une certaine sécurité. Voilà, donc vous comprenez avec moi que pour ce service-là et avec les tailles des appartements qu'on a donné, ce loyer est assez bas. Mais on est obligé de choisir entre 100 000 francs sur au lieu d'un 130 000 peut-être. Voilà, donc réfléchissez bien concernant vos finitions parce qu'il ne faudrait pas qu'après vous n'arrivez pas à rentabiliser votre bien immobilier. C'est très important. On fait ça pour développer le Cameroun, mais ensuite aussi, on veut aussi avoir un retour sur investissement. Ça, c'est important. Et les espaces aussi, si vous êtes encore dans la phase où vous faites vos plans, les espaces aussi, adaptez les espaces en fonction des loyers que vous allez obtenir. Si nous, par exemple, au lieu de faire 85 mètres carrés, on avait par exemple fait 65 mètres carrés et qu'on aurait mis ce moyen luxe-là et on nous aurait proposé 100 000, on aurait été d'accord. Mais les espaces où vous êtes d'accord, mais moi, ils sont calmes assez. Les espaces sont calmes assez grands. Voilà. Donc, renseignez-vous sur ça. Le quartier aussi où vous êtes. Il y a des quartiers où vous faites du grand, lui, ça ne sert à rien. Et vous allez peut-être mettre un appartement de 85 mètres carrés, 200 000 de loyers, vous n'aurez personne. Si c'est que le quartier, ce n'est pas des grands quartiers ou bien des quartiers assez populaires, vous aurez des difficultés. Donc, regardez tout ça aussi au moment quand vous allez commencer votre chantier. Maintenant, on va donc commencer. On va donc aller à la suite de ce numéro. On va parler donc d'une cap, de money, de cap. Ça, c'est très important. Il y en a qui ont peur des chiffres. Il ne faut pas avoir peur des chiffres. Même si c'est que ces chiffres vous paraissent trop hauts, il faut juste se lancer. Quand vous êtes déjà dedans, vous n'avez plus le choix. Quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a plus le choix. Donc, ça va aller un peu, un peu et on y arrive. Voilà. Maintenant, la phase des finitions, naturellement, il y a une phase. Il faut d'abord payer. Il faut se rassurer d'avoir le matériel. Et ce matériel, il faut le sécuriser. C'est très important parce qu'il y a trop le bandisme au Cameroun. C'est exagérant, en fait. C'est comme s'il y a quelqu'un à tout moment qui est en train de te... Comment je peux dire ça? Qui est en train de te surveiller. Donc, quand vous achetez votre matériel pour les finitions et mettez ça dans un espace sûr, un espace fermé. Mais nous, par exemple, on avait notre concierge qui était là, qui pouvait veiller à ce que les bandits ne puissent pas venir une nuit ramasser tout et aller avec. Donc, on avait déjà cet avantage. Et maintenant, malgré ça, les artisans qu'on a pris pour nous faire les carreaux, par exemple, ils ont quand même réussi à voler quelques cartons de carreaux. Ils se sont enfuis. Ils ont sauté la barrière. Ils sont partis. Ça, c'est des réalités qu'il faudra faire avec. Mais que cette perte-là, je ne les mets pas dans la calculation que je vous ai mis. Que je vais préparer pour vous. Par exemple, je vais vous présenter les prix par appartement. Tous les prix que je vais donner seront par appartement. Ça, à vous maintenant de multiplier par le nombre d'appartements que vous voulez. Voilà. Donc, on était sur des carreaux. Carreaux, on a pris des carreaux. Normalement, ils coûtaient 14 000 le mètre carré. Mais après, on a réussi à les avoir à 9 500. C'est pour ça que c'est l'avantage aussi. Parfois, quand vous êtes sur place, vous pouvez négocier. Vous pouvez avoir certaines choses un peu plus moins chères par rapport à quand vous donnez votre argent à quelqu'un. Parce que quand vous donnez votre argent à quelqu'un pour aller payer le matériel, s'il arrive sur place, il négocie les prix. Généralement, la différence qu'il a pu négocier, il met dans sa poche. Alors que si c'est vous, vous pouvez directement prendre cet argent-là ou acheter autre chose avec. Il va vous faire avancer dans vos travaux. Voilà. Donc, par appartement, on était à peu près à 1 200 000 de carreaux. Parce que quand il y a des casus, on ne peut plus utiliser les carreaux. Pour la main, on était à 200 000. Donc, du coup, par appartement, pour les carreaux, main-d'oeuvre avec le sable, le sable, il était à 240 000 par camion. Et un camion de sable faisait à peu près 3 appartements. On avait 80 000 par appartement de sable. On additionne tout ça avec la main-d'oeuvre et le ciment-colle. Toutes ces petites choses-là, on était à peu près à 1 600 000. Voilà. Maintenant, on avait aussi... Il y avait aussi la peinture à mettre. On a mis la peinture à haut. Il faut vraiment aller dans les magasins... Il faut aller dans les magasins comme l'écogénie, ce genre de choses, pour obtenir ce genre d'articles. Éviter un peu les fausses quincailleries du quartier là. Parce qu'il y a souvent trop de mauvaises peintures là-bas. Voilà. On était à 4 sceaux par appartement. Donc, on est à 68 000. La main-d'oeuvre était à peu près à 110 000 pour un appartement. Donc, ce qui faisait 138 000 pour la peinture par appartement. Voilà. Celui chez qui on a fait les fenêtres, il nous a facturé une fois la main-d'oeuvre avec le matériel. Donc, je saurais vous dire combien était la main-d'oeuvre et combien était le matériel. On savait juste que c'était 450 000 par appartement. Maintenant, les lampes, les lustres, ce genre d'éclairage. Il y a des lustres qu'on a exportées d'ici en Allemagne pour arriver au Cameroun. Je ne me rappelle plus exactement combien on avait payé par frais d'envoi. Vu qu'on avait chargé ça dans un congélateur. Maintenant, il y a des lampes et des lustres qu'on a achetées aussi au Cameroun. Les lustres étaient à peu près 40 000. Et les lampes étaient à peu près par... Les simples lampes là étaient peut-être 10 000. Voilà. Maintenant, ce qui fait par appartement, peut-être 120 000. Maintenant, les bidets, les lavabos et les colons de douche. Il faut savoir que dans chaque appartement, il y a deux salles de bain. Donc, le bidet était entre 60 000 et 70 000. Le lavabo, 40 000. Et les colons de douche, à peu près 35 000. Ce qui fait un total de 270 000 environ par appartement. Et l'installation, le plombier, il nous prenait 120 000 francs. Voilà. Donc, on a les portes. On a les portes à... Je vous l'ai dit. On a les bâtons de portes à... On avait ça à 75 000. Mais on n'a pas pris ça au Cameroun. Comme je vous ai dit, on avait eu des portes ici. Quelqu'un nous avait donné gratuitement. On a juste payé l'envoi. Et l'envoi par porte équivalent à presque cette somme-ci. C'était un peu plus moins. Mais au Cameroun, une bonne porte, il faut qu'il ait à partir de ce 115 000. Et les bâtons, les cadres, tout ça, c'était à peu près 20 000. Et le montage, le menuiser, peut-être le faire à 5 000. Maintenant, il y avait les armoires dans les chambres. On a deux chambres par appartement. Donc, du coup, on était à 300 000 par chambre. Et pour la cuisine, il faut aussi compter à peu près 300 000. Donc, du coup, cuisine, deux chambres, on a à peu près 900 000. Maintenant, il est pris les interrupteurs. On avait arrangé avec l'électricien, s'il peut nous donner un prix global par appartement. Ça veut dire l'installation des lustres, les prises des interrupteurs, les câbles. Et par appartement, on avait arrangé à 250 000 francs. Et il faut aussi voir que chaque appartement a un staff. On a décidé de faire le système de staff. Avant, le staff était un peu plus cher que les lambris. Mais actuellement, vu que le bois est devenu très cher, le staff est devenu beaucoup plus... Bon, pas beaucoup, mais un peu plus moins cher que les lambris. Donc, on a fait le staff par appartement, ce qui nous coûtait à peu près 1 million 50 pour tout l'appartement. Voilà. Et en dehors de ça, vous pouvez encore avoir des petits trucs qui peuvent arriver, des petites choses que vous devez modifier. Donc, il faut que vous mettez un peu une petite marge de 10% au-dessus. Par en dessous, une petite marge de 10% de chaque chose que je vous ai cité ici. Et en fonction de votre espace que vous avez choisi. Voilà. Donc, maintenant, la porte centrale de la maison, naturellement, ce n'est pas dans les portes incluses. Ça dépend maintenant de quel type de porte que vous voulez. Mais si c'est des portes en aluminium, si c'est des portes en fesse, des portes en bois, il y en a pour tout. Mais goût, là, je n'ai plus le prix exactement parce que la main devait un peu mélanger avec d'autres choses. Puisqu'on a fait les portes, la porte centrale est complètement en fer à cause du barnettisme. On est obligé de faire ça en fer. Il y a aussi des protections au niveau des fenêtres. On est aussi obligé de mettre en fer pour éviter que s'il y a des bandits, ils puissent rentrer par là. Et on avait donc mélangé avec les balcons puisque tout ça, c'était la ferraille. Donc, je saurais vous dire exactement combien ça a coûté par appartement. Voilà. Et maintenant, je vais additionner. Il nous fait un total de 4 415 000 francs à peu près par appartement. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est juste un calcul approximatif. Comme je vous ai dit, il faut un peu aller à plus 5%, plus 10%. Parce que parfois, il y a des pertes, il y a des vols, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Il y a parfois, les techniciens, parfois, utilisent un peu trop de matériel. C'est comme, par exemple, par rapport à la peinture. Au début, les premiers pots de peinture qu'on a utilisés dans l'immeuble, on les avait envoyés d'ici parce qu'on voulait avoir vraiment une belle qualité de finition, de peinture. Mais après, on a pu voulu se prendre la tête pour les appartements qui restaient. On est allé normalement dans une quincaillerie, au génie. On a demandé quelles sont les peintures que les gens ont l'habitude d'utiliser au Cameroun. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les murs au Cameroun se salissent très vite à cause de la poussière, les doigts des enfants, ça se salit très vite. Donc, du coup, on n'a plus voulu se prendre la tête et on a pris des sortes de peinture normales. Il y avait beaucoup plus, moins cher encore, mais on a décidé de rester quand même sur une variante acceptable, comme vous avez pu voir dans les vidéos de la définition. C'était aussi beau. Et les peintures qu'on a envoyées d'Europe pour les premiers appartements sur place, les techniciens n'ont pas su comment les utiliser. Ils ont mis des couches et des couches et des couches. Alors que ce sont des peintures qui suffisent juste de mettre une seule couche. Ils ont mis trop de couches et on a honte de se diser qu'ils devaient le savoir, mais ils nous ont gaspillé le matériel. Et du coup, les peintures qu'on a envoyées n'ont pas suffi pour tout l'immeuble. On a juste complété le reste au Cameroun avec d'autres variantes de peintures dont je vous ai parlé. Voilà. Maintenant, il y en a qui ont demandé les tailles approximatives des toilettes. La salle de bain, elle n'est pas très grande. Je crois que ça fait 3 mètres carrés par là. Ça fait 3 mètres carrés par là. Entre 2,5 m et 3 mètres, oui. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller gérer ça vous-même au Cameroun. Au moins pour un appartement. Si vous avez plusieurs appartements, au moins pour un appartement. Pour que ça joue le rôle de l'appartement témoin. Pour que les techniciens, si vous êtes content, les techniciens qui ont eu à peut-être vous placer les carreaux, que ça se passe bien aussi dans les autres appartements naturellement. Je vous ferai encore, il y en a qui m'ont posé encore des questions concernant ce projet-ci. Je vous ferai encore une vidéo. Donc, restez scotché. Abonnez-vous. Et je tiens aussi à dire grand, grand merci pour les plus de 100 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pendant ces deux derniers jours. Ça veut dire que vous aimez bien mon contenu. Je vous en remercie. Ceux qui sont venus en commentaire aussi nous féliciter. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes très émus. Et on reste à votre disposition par rapport à vos questions. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, concernant ces prix, comme je vous ai dit, ça dépend. Les finitions vraiment dépendent de quel standing vous voulez dans votre projet. Parce que le gros oeuvre, généralement, on a un peu les mêmes prix. Au niveau des finitions, ce n'est pas souvent pareil. Il y en a qui vont vouloir du marbre. Il y en a qui vont vouloir des lustres à 1 million, le lustre. Il y en a qui vont vouloir des fenêtres à 300 000, juste la fenêtre. Donc, ça, ça diffère vraiment. Je parlais vraiment ici de notre cas. Je parlais ici de notre cas. Vous pouvez encore avoir beaucoup plus ou moins cher si vous voulez faire du basic. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez avoir peut-être beaucoup plus ou moins cher. Et comme vous pouvez aussi avoir beaucoup plus cher. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner. On parle des bonnes choses ici. Va voir les autres vidéos. Si tu es un peu perdu, va voir les autres vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et on se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Car je reprends encore à d'autres questions concernant l'achat du terrain. Il y en a beaucoup qui ont demandé ça à qui non plus la nationalité camerounaise qui veulent savoir à peu près comment ils peuvent procéder. Je vous donne les secrets dans la prochaine vidéo. Donc, activez ta cloche de notification et on reste ensemble. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Bye, bye!